Et donc bonjour, nous arrivons, et donc bonjour bonjour, on en est à tout simplement un petit focus sur la série Preacher qu'on a vraiment apprécié tous les trois. Et donc on s'est dit, eh bien, pas de tièpes, on va en parler. Et alors déjà, Kerr voulait nous résumer Preacher sans spoil. Déjà, déjà, c'est sorti quand ? Sur quelle chaîne ? Tout ça, tout ça, qu'est-ce que c'est ? La série a été diffusée en France le 30 ou le 29 mai pour l'épisode pilote, diffusée une semaine avant aux Etats-Unis. C'est une série qui a été créée par Sam, Caitlin, Jay Gart, Ennis et Evan Goldberg, mais aussi Seth Rodgen. Donc Evan Goldberg, si je ne dis pas de bêtises, c'est le monsieur qui a bossé avec Seth Rodgen sur plein de trucs, comme par exemple C'est la fin. C'est l'adaptation d'un comics très réputé qui s'appelle Preacher, qui est complètement barré et, comme le disait Cardellanoff, particulièrement sanglant, encore plus que la série. Le comics est très gore. On y suit le parcours d'un pasteur dans une petite ville paumée. Je vais te dire le Texas. Est-ce que c'est le Texas ? Du Texas, oui. Du Texas. On le suit donc Jess Custer. C'est un pasteur. Il a un petit souci. Il n'est pas croyant. Et il fait ça parce qu'il fuit son passé. On ne sait pas ce qu'il a fait dans le passé. Toujours est-il qu'il y a des éléments qui gravitent autour de lui. Il n'est pas croyant. Alors là, à un moment donné, il dit que Dieu soit avec toi s'il existe ou un truc comme ça. Mais surtout, tout le passage sur la prière. Il dit je ne prie pas. De toute façon, personne n'écoute. Là, pour le coup, le mec n'est pas croyant. Il est entouré par des personnages tous différents les uns que les autres. Excellent. On retrouve Lucie Griffith qu'on avait vu dans True Blood. On retrouve We Are Brown qu'a vieilli mais qui était excellent dans la série Deadwood. Ruff Nega qu'on a vu dans Agent of Shield dans Warcraft et qui joue cette fois le personnage de Tulip. Gros potentiel le personnage de Tulip. Elle est déjà très drôle dans le pilote. Et il y a également le personnage de Cassidy joué par Joseph Gilgen qui était rudy dans Misfit et qui joue un vampire dans Preacher. Voilà donc plein de personnages divers et variés. Nous avons donc une série qui est fantastique. Alors, je ne parle pas en termes de qualité. C'est une série fantastique. C'est une série assez gore. Une série qu'on peut qualifier de what the fuck. Complètement. Avec un langage bien corsé mais en même temps un esprit très frais. Donc voilà pour Preacher qui sera diffusé sur MC tous les dimanches. Quel est votre avis sur le pilote puisque pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul épisode de diffusé ? Commence l'ami Cardel ! Oui, il n'y a eu qu'un seul épisode de diffusé. Bon, du coup, évidemment, on regarde le pilote. Et en fait, j'ai fini ce pilote en me disant, pourquoi pas ? Mais j'attends de voir la suite. Je trouve que c'est quand même assez compliqué de juger sur ce pilote. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'avais l'impression de retrouver un peu de From Death Till Dawn. J'avais en même temps l'impression de voir un peu des combats réalisés à la Kingsman. Donc en fait, que des choses qui me plaisent de toute façon. Mais ça faisait un peu peau pourrie d'un peu plein de genres qui sont foutus à un seul et même endroit. J'arrive vraiment pas encore à voir la direction que va prendre la série. Mais en même temps, pourquoi pas ? J'ai pas du tout pas aimé. Je n'ai pas non plus surkiffé. J'ai trouvé ça intéressant et vraiment, j'attends de voir la suite. Les personnages ont l'air sympas. Un peu trop what the fuck à mon goût, notamment la fin de cet épisode. Je ne dirai pas ce qui se passe, mais en gros, il y a un personnage qui apparaît. Il y a certains trucs que je ne comprends pas, mais je pense que tout ça va être expliqué dans la suite. En fait, je me demande si c'est du what the fuck pour faire du what the fuck ou s'il y aura un réel intérêt derrière. Et un réel, pas message, mais en gros, un vrai fond à ce que sont les personnages. Voilà, en tout cas, j'attends avec impatience l'épisode 2 pour voir s'il répond à quelques-unes de mes questions. J'ai kiffé regarder cet épisode. Et toi, Big B, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé. J'ai trouvé que l'épisode était peut-être un tout petit peu longué vers les trois quarts. Il y a vraiment une poche de 7-8 minutes un peu vide. Mais j'ai trouvé que l'épisode était extrêmement bien réalisé. Les dialogues, moi, ça m'a fait penser, le chat fait la remarque à Tarantino. Il y a vraiment un vrai côté Tarantino à ça. Et autant les Tarantino bavards comme ses premiers films, que ceux où il a plutôt joué comme Une nuit en enfer. Il y a vraiment un peu des deux. From the Still Down, oui, c'est ça. J'ai retrouvé du From the Still Down. Et vraiment, la réalisation est vraiment... Elle essaye plein de trucs, c'est généreux, ça va vite et tout. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. À côté de ça, les personnages sont très caricaturaux. Après, c'est un premier épisode, donc on doit les installer. Donc forcément, toute la séquence sur Tulip, elle est très caricaturale, mais je trouve qu'elle fonctionne bien et ça permet de très bien présenter le personnage en quelques mots, sans pour autant... Parce que tout le problème, c'est de nous présenter des personnages sans nous présenter leur passé. Parce qu'on comprend que le passé de chacun va être une partie du mystère. Et donc ça, je trouve, bravo. Un peu à la Banshee, d'ailleurs. Oui, il y a un petit peu de Banshee. Vraiment, il y a un peu de Banshee. Oui, le côté mystique, on ne sait pas où ça va, mais pourquoi pas ? C'est suffisamment bien amené pour que ça me plaise. C'est dans un autre style, mais je trouve que ça fonctionne aussi bien qu'un Leftover. Dans un style très différent, je trouve que la partie mystique fonctionne aussi bien. On se pose autant de questions du pourquoi, du comment. Donc en fait, il y a ce que j'aime bien de From Dusting Down, de Nuit en Enfer, il y a ce que j'aime bien de Tarantino, il y a ce que j'aime bien de The Leftover. Il y a vraiment plein de bons trucs. C'est un pilote, donc ça peut être un espèce de fourre-tout qui explose, etc. On va voir sur quoi la série va trouver un rythme de croiseur. Si elle a un rythme aussi rapide, j'espère qu'elle ne durera pas beaucoup d'épisodes. Je ne sais pas combien d'épisodes elle dure, c'est une dizaine ? Non, à mon avis, elle est partie pour... Ah ouais ? Non, 10 épisodes par saison. Ah, par saison, je ne sais pas. C'est marqué juste en haut, si tu peux regarder. Bien sûr. Et donc en fait, le truc, c'est que vraiment, cette série m'a beaucoup emballé les personnages... 10 épisodes saison. 10 épisodes. Si tu peux redescendre sur les... Ouais. Et alors, Dominic Cooper, que j'aime généralement pas du tout, dans Adjun Carter, je l'ai trouvé vraiment nul. Donc c'est le personnage principal de Jesse Custer, du prêtre. Dans Adjun Carter, c'est sans lui qu'il joue le père de Iron Man. Ben voilà, j'ai trouvé qu'il était assez bidon. Dans Warcraft, j'ai trouvé pareil, que c'était une espèce de... Enfin, vraiment de personnes qui jouent tellement grandiloquents qu'on n'y croit pas. Et là, pour le coup, ça fonctionne bien. Il joue plus juste, plus sympa. Enfin, bref. Donc on sent que les personnages sont bien installés à table. Et MC a prouvé sa capacité à bien adapter un comics. On sait qu'ils sont moins capables de créer un spin-off d'un comics. Si on pense à Fear the Walking Dead. Excuse-moi, il y a Radiator Cap qui dit ça fait pas la diff entre Rodriguez et Tarantino. C'est intéressant. J'ai envie de te répondre. Ça n'arrive pas à écouter ce qu'on dit parce que Big B a dit les films où Tarantino joue dedans et non pas réaliste. Juste pour info, Tarantino a écrit le scénar d'Union d'Enfer. Ouais, mais voilà. Il faudra juste écouter avant de nous défoncer comme ça sur le chat. Il y a juste Radiator, mais c'est pas grave. Et bref. Et donc du coup, en fait, il y a vraiment beaucoup de trucs que j'ai mis en plein de séries. Il y a vraiment plein de saveurs. J'ai très hâte de savoir ce qui va se passer. Mais donc, pour revenir sur ce que je disais, AMC a prouvé qu'elle savait très bien adapter des comics avec Walking Dead. Donc, j'ai vraiment super hâte de voir la suite. Et toi, Kerr ? Moi, je suis globalement d'accord avec vous. J'ai été très agréablement surpris par ce pilote dont je n'attendais pas grand-chose. La première raison, c'est que je ne connaissais pas le comics. La deuxième raison, c'est que je ne peux pas saquer Dominic Cooper. Je dis très humblement, je ne l'avais vu avant cette semaine que dans des gros navets. En l'occurrence, dans Need for Speed, il est incroyablement mauvais. Mais vraiment, croyez-moi. Et cette semaine, je l'ai trouvé... Bon, toi, tu es très dur sur sa prestation en Warcraft, mais moi, je ne l'ai trouvé pas si mal que ça en Warcraft pour une fois. Et en plus, avec les propos qu'il a sortis pour les interviews de Warcraft, je trouve que j'étais gentil. Et je fais un petit méa culpa, Radiator Cap, qui parlait à quelqu'un dans le chat. D'accord. Et donc, tu as défoncé un viewer sans raison. Retrouvez sans l'adresse ! Lâchez les chiens ! Je continue mon avis là-dessus. Je trouve que Dominic Cooper, dans Preacher, est vraiment bien. Ce côté un peu nonchalant. Le mec, il est là. Bon, il est paumé. Il a un passif de ouf. Il est pasteur. Tout le monde s'en fout. Et lui aussi, les propos qu'il tient aux gamins au barbecue, par exemple, sont parfaits pour témoigner de ça. Ou la messe. Et c'est vraiment intéressant, son personnage. Après, il y a les autres personnages aussi. La première scène où on voit Cassidy est géniale. La première scène de Tulip, moi, je l'ai adorée. Parce qu'on sent qu'ils ont manqué de moyens pour faire cette scène. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Parce qu'il se passe un truc de ouf, mais on ne le voit pas. Mais au final, à la réaction des gosses, c'est tellement surnaturel. C'est bien fait. C'est tellement surnaturel que la série a un charme immédiat. Et puis, tu sens qu'ils installent une vraie intrigue qui, sur le papier, pourrait me faire flipper. C'est un petit peu comme Outcast, la série de Robert Kirkman, qui a un sujet de fantastique. Il y a tout sur le papier pour être une bruse. Et dans les faits, c'est très réussi. Juste une parenthèse, mais tu l'as dit tout à l'heure, je crois, mais Roof Negan, qui joue Tulip, elle joue aussi dans Warcraft. C'est sa copine. Donc, ça fait deux fois qu'ils vont jouer dans les M. Oui, tout à fait. Et vraiment, tous les personnages, je les ai vraiment trouvés intéressants. Après, j'ai un peu creusé sur le comics. Il y a des personnages qu'on n'a pas encore vus. Il y a l'acteur qui joue Warcraft, donc Jackie Earl Ely, qui va jouer dans la série. Moi, je suis impatient de voir la suite de Preacher. C'est vraiment une agréable surprise. Et là où j'ai trouvé que le pilote était hyper intéressant, c'est qu'en fait, la vraie histoire de Preacher, ce que la série va nous raconter, on le découvre qu'à la fin, à la toute fin de l'épisode. Et ça, j'ai vraiment trouvé sa classe. Et donc voilà, sauter sur ce pilote, c'est une vraie bouffée d'air frais. Et on se farcit tellement de pilotes qui sont sérieux, qui nous racontent des trucs qu'on a déjà vus. Je ne sais plus comment s'appelle cette série où il y a une nana qui a survécu à un serial killer qui a massacré sa famille et revient dans son bled et tout. C'est ultra sérieux, déjà vu 50 milliards de fois. Là, avec Preacher également, j'en profite, je rebondis avec Outcast. On a des séries qui ont un fond derrière, qui utilisent des trucs qu'on a déjà vus mille fois et qui le font, je trouve vraiment bien. Pour cet été, c'est chouette. En tout cas, dans les séries qui ont démarré, pour moi, c'est vraiment ma préférée. Il faut se jeter dessus. En tout cas, j'espère que c'est le message qu'on vous a fait comprendre en regardant cette vidéo. Et donc, du coup, on dit bisous, ciao au Focus sur Preacher qu'on vous conseille. Et puis, nous allons donc passer à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada